bonjour encore une incursion dans ma bibliothèque et aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à coeur forcément ce sujet c'est l'écriture web l'écriture web pour moi c'est d'abord ce livre là ce livre là bien écrire pour le web c'est mon premier livre sur l'écriture au sens large question d'écriture web c'est en 2003 ce qui si je ne m'abuse un ouais c'est ça mars 2003 ce qui nous rajeunit pas presque 18 ans et donc ce livre là bien écrire pour le web chez roll c'est le premier livre sur l'écriture web en france j'étais pas peu fier c'est suite à ce livre là que j'ai commencé à donner des cours sur ces sujets là où j'ai animé des stages sur l'écriture web je le orange ça fait des années que je dis en début de formation que j'ai fait ça et puis et puis que je dis surtout ne l'achetez pas même si vous le trouvez même même chez un bouquiniste etc ce livre a vieilli les questions d'aujourd'hui sont évidemment pas dedans vous imaginez bien à l'échelle du web 18 ans 18 ans c'est colossal donc il y en a eu d'autres ensuite donc moi 2003 et puis après il ya eu celui là joël renaise l'écrit l'écrit web joël aujourd'hui fait surtout surtout du podcast c'est le fondateur de binge audio fait des choses très très bien il a une belle carrière et en 2007 on donne des cours tous les deux il ya un peu de poussière dessus on donne des cours tous les fins grâce à lui je donne des cours cfpj faut dire les choses dans l'ordre c'est lui qui me qui me tend la main le premier là bas et puis et puis et ben voilà et puis voilà il fait ce il fait ce livre qui est un petit livre qui était très bien à l'époque avec dans les remerciements un petit mot qui me touche merci à alors jean mac a un jean marc cardi j'y reviendrai peut-être et puis sébastien bailly pour avoir défriché les rayons des libraires sur le même thème donc ça c'est l'écrit web de joël renaise pareil ça date de 2007 ça date un peu malheureusement mais ça s'inscrit dans l'histoire après il ya eu ça alors ça c'est une somme ce que vous ce que j'ai en main là c'est la troisième édition bien rédigé pour le web chez erolle j'étais chez erolle c'est quelque part c'est mon successeur on va dire alors c'est isabelle canivet isabelle canivet qui alors c'est pas un mystère et la compagne de 2 de jean marc cardi qui est cité dans l'écrit web je viens de voir que l'exemplaire que j'ai de l'écrit web est dédicacé par joël à sébastien entre autres pour l'éternel exercice mythique de laboratoire de rouen voilà plus la page 6 donc l'exercice mythique du laboratoire de rouen c'est un exercice qui est dans mon livre et qu'on a tous repris pendant des années en formation à l'écriture web il y en a quelques uns comme ça dans mon premier livre mais je m'égare je raconte ma vie et c'est pas c'est pas exactement pour ça que je suis là mais c'est pour vous dire à quel point ce sujet est important pour moi donc isabelle canivet disais-je avec un livre très touffu très complet très dense beaucoup de captures d'écran beaucoup de notes etc pareil qui me fait le plaisir de me citer une fois ou deux mais c'est pas c'est pas tant ça l'histoire que le fait ben voilà d'avoir pondu quelque part et d'avoir porté pendant des années puisque c'est pareil je pense que celui-là c'est le troisième mais donc isabelle canivet avec la contribution de genre marc hardy qu'on retrouve là c'est la troisième édition je pense qu'elle a eu une quatrième je suis pas tout à fait sûr gros bouquin et une somme et puis le petit dernier alors c'est celui là que je voulais vous parler puisque sur sur ces sujets là évidemment les choses évoluent vite les choses changent ce petit dernier il est signé par muriel ghani et muriel voilà qui est formatrice aussi a fait se écrire pour le web moins ambitieux que le mien moi c'était bien écrire pour le web muriel c'est juste écrire pour le web mais non je blague c'est un très bon très bon bouquin sous forme de fiche alors c'est cette collection la boîte à outils chez duno qui est qui est faite comme ça donc on rentre dans ce qu'est une collection mais l'intérêt c'est que du coup c'est très pratico pratique avec les outils les différents outils la façon de concevoir son texte voilà le calibrage et chaque fois une alors je vais essayer de vous montrer une double page une double page ou trois pages mais par exemple sur sur le titre si je prends la première double page vous avez comme ça les explications de base je sais pas si vous voyez bien ce que je sais pas d'écran de retour mais vous avez des explications les titres cours avant de vous lancer et puis comment faire les titres efficaces c'est des outils alors elle en a dénombré 57 57 outils indispensables pour bien écrire sur le web il ya une partie qui est la partie avant l'écriture écrire pour quoi et pour qui une partie sur l'écriture à proprement parler la conception du texte donc là le calibrage l'angle à la proximité les faits la dimension humaine le storytelling ça c'est la part de la deuxième partie une partie sur écrire et cette partie là qui est la troisième que le troisième dossier ou troisième partie fonctionne pour le web comme elle peut fonctionner pour d'autres d'autres éléments de rédaction on retrouve la concision la variété la précision des mots la densité du texte comment gérer les citations et puis une partie finale qui va être le texte pour le web proprement dit avec le référencement qui est un référencement c'est typiquement quelque chose qu'on retrouve dans les livres précédents même pas dans le mien pas dans le premier en 2003 c'était pas une question c'est vous dire si c'est vieux et puis et puis donc le référencement les différentes balises les différentes choses voilà donc c'est vraiment un un bouquin pratique aux pratiques très très bien foutu très lisible très construit hiérarchisé dans ma bibliothèque dans les livres d'écriture dans les livres autour de l'écriture si on se concentre sur l'écrit web aujourd'hui c'est celui ci que je recommanderais surtout surtout aux débutants surtout aux rédacteurs à proprement à proprement parler est ce qu'il ya une écriture web c'est une question qu'on se pose depuis depuis les débuts la réponse est oui il ya des spécificités qui sont effectivement liés au référencement lié à une écriture un peu plus multimédia lié à l'écrit à la lecture sur écran mais en fait cette spécificité elle tend à se gommer parce que ce qu'on écrit sur papier va finir sur l'écran et j'allais dire et inversement mais non mais c'est à dire qu'en fait on écrit souvent souvent pour les deux voilà donc c'est écrire pour le web muriel ghani chez duno un bouquin donc 200 pages 192 pages pratique lisible agréable à jour donc si vous avez un livre aujourd'hui à lire sur l'écriture web c'est celui là on digne un descendant dans la ligne directe de d'autres choses qui ont été faites avant voilà je vous ai fait presque 18 ans d'histoire de l'écriture des livres de l'écriture web en 4 en quatre exemples avec donc une référence pour vous et je vous souhaite une bonne lecture 57 outils et méthodes pour écrire pour le web